Musique De manière spontanée, je vous répondrai que cette conférence sert à nous mettre en face, peut-être synchro, de recueillir les instructions que nous recevons de nos autorités, du Président de la République, de la Première Ministre et bien sûr de notre monstre. Il s'agit aussi pour nous d'échanger avec les partenaires, d'échanger avec nos collègues, de pouvoir nous mettre en face avec notre ministère. Musique Notre amassade est tous les jours au service des Français. Nous avons une communauté en Bolivie qui est surtout concentrée sur la PAS, le siège du gouvernement, et sur Santa Cruz, la capitale économique du pays. Mais il y a également des Français dans d'autres parties de ce pays. Et pour cela, nous avons un réseau de consul honoraire sur lequel nous nous appuyons chaque jour. Et nous développons aussi un accueil modernisé au sein de notre ambassade. Nous sommes en train de faire des travaux justement pour faciliter l'accueil des Français, d'améliorer le service aux Français. Et nous sommes également au service des territoires, puisque nous essayons essentiellement après le Covid de relancer les contacts de territoire à territoire, de collectivité à collectivité, comme entre, par exemple, la région de Tarija, qui est une région viticole bolivienne, et la région actenne. Musique Nous avons plusieurs objectifs qui déclinent sur les terrains, les grandes orientations qui nous sont données ici à Paris, et notamment pendant cette conférence des ambassadrices et des ambassadeurs. Et nous avons en particulier une action dirigée vers la société civile sur certains grands enjeux qui ont des liens avec le changement climatique, par exemple la lutte contre les incendies, et une coopération très active entre pompiers français et pompiers boliviens qui servent dans les deux sens. Qui servent aux pompiers boliviens pour affronter les méga-incendies chaque année, et puis qui servent aussi d'expérience aux pompiers français qui, de plus en plus, malheureusement, font face en France à ces grands incendies. On en a vu aussi dans d'autres parties d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada